Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers amis. Il faut savoir que celui qui a accepté le salut venant du ciel, qui a accepté le salut de Dieu, du Créateur, a été racheté par le sang de Jésus des chaînes, des mains de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable qui, à vouloir toujours nous tenter, nous a conduit toujours à pécher contre Dieu, contre les hommes, et à nous faire nous-mêmes, à créer nous-mêmes notre propre mal contre notre propre chair. On le voit, les gens se droguent, les gens fument, les gens boivent de l'alcool qui les détruisent, les gens font des choses qui les détruisent, font des sports extrêmes, font des choses violentes qui vont les détruire, et derrière il y a des addictions, derrière il y a des puissances, il y a des forces spirituelles qui tentent l'homme à se détruire lui-même, parce que des grands accidents peuvent être périlleux, peuvent détruire une vie, peuvent enlever, briser un membre, peuvent briser une jambe, briser un oeil, briser un bras, donc tous ces accidents sont dangereux sur notre propre chair, mais aussi nous pouvons, nous faisons du mal à notre prochain, d'où tous ces divorces, toutes ces familles séparées, ces enfants qui sont séparés de leurs parents, toute cette haine, cette méchanceté entre les hommes, et donc tout ça c'est lié au fait que nous sommes dans les chaînes du diable, tout ce malheur, tout ce mal vient que nous sommes d'une part, les hommes renient Dieu, ils mettent Dieu loin de leur cœur, oh pardon j'ai eu un petit téléphone, l'horloge qui a sonné, donc un problème c'est que le diable, on lui laisse la place dans notre vie, et l'autre problème c'est qu'on éloigne Dieu de notre cœur, de notre pensée, et donc tout ce mal fait que la malédiction est dans notre vie, les malheurs, les frustrations, les pleurs, les craintes, les doutes, et les souffrances, les ruptures, toutes ces choses sont là, puisque en rejetant Dieu, nous invitons le diable au milieu de nous, dans notre maison, dans les choses que nous faisons, mais rachetés par le sein de Jésus, nous avons les chaînes du diable qui sont brisées en réalité de notre vie, parce que nous sommes rachetés par le sein de Jésus, nous appartenons à le diable, mais nous appartenons à Jésus-Christ pour être libres. Jésus c'est le sauveur du monde qui est venu pour sauver du péché, c'est-à-dire pas pour nous rendre plus heureux dans le péché, mais pour sauver du péché, c'est-à-dire pour nous donner la haine du péché, nous donner le dégoût du péché, nous donner le dégoût de tout ce qui nous détruit. Donc la haine du péché, c'est lorsqu'elle vient, lorsqu'il y a l'amour de Dieu dans le cœur, lorsqu'il y a le dégoût du péché, la conscience du péché que c'est le péché qui détruit l'homme, et lorsque nous demandons, nous souhaitons que le péché soit éloigné de nos vies, et que nous supplions Dieu de nous donner la force face à toute cette séduction, cette tentation. Et lorsque Jésus, par son sein, nous rachète, nous avons en plus, en réalité, le dessus. Nous avons le dessus. Souvent, nous nous croyons en position de faiblesse par rapport au péché, mais en réalité, par l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, nous avons le dessus, mais souvent, nous sous-estimons la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et ça, c'est lié au manque de foi. En réalité, quand notre foi est grande... Oui, il y a des petits bugs, je m'excuse. Alors, je continue. Et donc, alors, c'est vrai que ça n'aide pas. Alors, je vais lire le passage. « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseigné par vos pères, non point par des choses corruptibles comme par argent ou par or, mais par le précieux sang de Christ comme de l'agneau sans défaut et sans tâche. » Donc, rachetés de notre vaine conduite par le précieux sang de Jésus-Christ, comme de l'agneau qui s'est livré. Autrefois, c'était les agneaux. Aujourd'hui, ce n'est pas un agneau, c'est le Fils de Dieu. Son sang nous a rachetés. Ce n'est pas l'or, l'argent qui a été choisi, mais le sang de Jésus-Christ. Donc, rachetés, ça veut dire que nous sommes, nous appartenons à un autre maître, à un autre maître, à un autre seigneur, et nous appartenons à Jésus, parce qu'il a payé le prix. Donc, ma sœur, mon frère, tu appartiens à Jésus-Christ, ou toi qui ne connais pas Dieu, qui ne connais pas Jésus, si tu l'acceptes, tu acceptes le pouvoir du sang de Jésus-Christ, alors tu tireras bénéfice-profit de la puissance qui va te donner le dessus par la foi de vaincre les puissances démoniaques, les puissances des ténèbres, qui veulent toujours nous faire croire que nous ne pouvons qu'être des victimes, que nous n'avons aucune force, alors que c'est faux. Nous avons la force par l'esprit de vie, à nous de saisir la foi, à nous de ne pas douter, à nous d'avoir la foi, d'être... Alléluia ! Il y a du réseau qui passe mal. Bon, alors, en tout cas, rachetés par le sang de Jésus pour appartenir à Jésus et c'est ça qui nous délivre des chaînes de Satan. Donc, c'est ça l'excellente, merveilleuse nouvelle. Donc, mes frères et mes sœurs, je veux vous consoler, vous fortifier par ces paroles et vous trouver ce passage dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Donc, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse abondamment et que votre foi soit grande, 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 grande.